L'intérieur de la maison, porte ouverte, porte du derrière, ouvrir, la porte du derrière. Maintenant, là, il y a certaines maisons, ils n'ont pas la porte, là, vous n'avez pas le choix, il faut forcément une porte qui s'ouvre. S'il n'y a pas la porte derrière, vous n'avez pas la porte. Sans vous couper la parole, vous m'excusez, admettons, si on a une grande fenêtre comme celle-là, il y a le balcon, bien entendu, et puis on ouvre, c'est valable, il va sauter par le balcon, vous imaginez que votre parent, normalement, m'a va venir, oui, j'arrive au maire. Et le pauvre de quoi il est infirme de son vivant, non, ce n'est pas grave, adapter le rite par rapport à vos réalités, ils ne vont pas vous en vouloir. Parce que, souvenez-vous que dans la pratique du rite ancestral, qu'est-ce qui compte ? L'intention. Deux choses. L'intention, la sincérité. Le geste et l'intention. Le geste et l'intention, c'est tout, hein. Il ne va pas compliquer parce que la porte était au filet en haut ou en bas. Donc, vous ouvrez la porte centrale, personne ne va rentrer. C'est ce geste qui est là, merci. Mais en réalité, même dans la vidéo, et pourtant je l'explique, c'est tout la porte du derrière. Et là, je parle même de coupoles, souvenez-vous. Mais là, ce sera dehors qu'on fera toutes ces cérémonies-là. À la maison, on n'a pas besoin de coupoles. Mais j'expliquerai ce que c'est coupoles, ce qui est oublié. Donc, tout est fait, l'eau vaine, l'eau rhum, c'est pareil. Et un peu dans chaque verre, et puis vous laissez les bouteilles là ouvertes. Ok ? Et le jus, c'est pareil. Vous faites la même chose ? Non, le jus, vous n'avez pas besoin de bouteilles, c'est tout le rhum ou le vin, tout ce qu'il y a encore. Le jus, vous laissez là, vous faites là la nouture, là. Maintenant, vous parlez. Vous continuez votre discours. Continuez à parler. Voilà, j'ai fini, je vous ai donné, je vous ai expliqué mon problème, je vous ai amené la nouture. Mais là, il faut maintenant rentrer dans les détails intimes. Toi, mon oncle, Mabako, je sais que tu aimais beaucoup boire le vin de palme. Voilà ton vin de palme, il est là. Toi, ma tante, tu t'aimes boire ta regarde ? Regarde, elle est là. Ah, mais toi aussi, mon oncle, là. Toi et moi, on s'est bagarré tout le temps. Oublie ce passé là, s'il te plaît. Je viens par l'occasion de te demander aussi pardon. Voilà tout ce que je t'ai offert. C'est ici. Voici la nouture que vous avez là que tu l'ai mangé. Grand-mère, tu m'as mangé la boîte, les sardines fumées. Je te fais un bouillon de sardines fumées avec le piment. J'imagine ton sourire. Tu es très contente. Merci beaucoup. Le manioc, je l'ai amené. Toi, le maniocodeur, j'ai amené. La banane, j'ai amené. Quelque peu de dolé, j'ai amené. Tout est bon pour vous. Merci beaucoup de pouvoir accepter ce repas. Mais voilà mes doléances. Maintenant, si vous oubliez, c'est mieux d'écrire toutes les doléances sur papier. Vous allez tout écrire sur papier, ce que vous désirez exactement. Mais en commençant par la doléance la plus prioritaire. Première priorité, emploi ou bien première priorité, protection ou bien première priorité, miracle financier ou quoi que ce soit. Et la suite, vous mettez au moins quatre besoins. Ou au besoin, moi ce que je suggère, ce que moi je fais personnellement, je mets un seul besoin. Une fois que j'obtiens ce seul besoin, je reviendrai répéter le rythme une autre fois pour le besoin suivant. Parce qu'ils vont regarder la liste, certains vont commencer à s'énerver. Mais laisser un seul besoin ou bien parler seulement un seul besoin. Donc, vous dites, voilà, je suis venu vous honorer. Voilà le besoin que j'ai. Une situation qui date de depuis longtemps. Et là, il faut penser intensément à celui qui était votre complice. Si c'était votre grand-père, Gando, qui vous aimez beaucoup, qui vous donnez tous les pouvoirs, c'est à lui maintenant ou à elle qu'il faut beaucoup penser et dire, surtout toi, surtout toi, il ne faut pas un Gando, tu te rappelles? Si nous avons notre amitié et quand tu vivais, vraiment c'est toi que je vais envoyer devant ce dossier-là. Et vous aussi là, il faut que vous autres là, tous, du côté de mon père et de ma mère, si le côté de leur vivant, les deux familles ne s'entendaient pas, ne mélangez pas donc, n'osez pas. Parce que c'est pareil dans le monde visible. Ah oui, 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 si les parents paternels ne s'entendaient pas que les parents maternels, ça c'est un détail qui n'est même pas dans la vidéo, profitez-en, écoutez, vous ne pouvez pas, pendant que vous faites le rythme, demander à votre grand-père, papa, Gando, de s'entendre avec Anya Nipio, qui est du côté de la maternelle, alors que Anya Nipio et Gando ne s'entendait jamais, il m'a dit, mais toi tu es comme un pavéliment, je t'amuse, toi tu me dis, tu es comme un pavéliment, voyez-vous, donc, vous dites un gando de s'entendre avec Baba, de s'entendre avec Eli Wanchori, là vous citez seulement le côté maternel, entendez-vous, vous me donnez les bénédictions, et le problème là, surtout toi en Gando. Bon, maintenant vous du côté de mon père là, oh, ah Baba, Baba, je me rappelle que toi tu me faisais des confidences, on jouait ensemble, quand j'étais encore toute petite, je me rappelle la bille que tu m'avais donné, mais j'ai oublié, à un moment si vous avez l'esprit très sensible, vous allez sentir la chair de poule, et vous, il y aura un flash, c'est-à-dire, on va vous montrer un film qui est une réalité, qui va vous amener dans le temps, et vous verrez la bille, et vous allez la voir même rire dans le plein Asra, moi ça m'arrivait pas ce matin, vous allez la voir rigoler, mais voilà, tu entends de rire, tu penses que je m'amuse, donc toi Baba, entends-toi avec tous tes parents là, à toi t'es avec Nyan Chani, entends-toi avec Anya Nipio, entends-toi avec Nboa Nkd, tout ce monde l'entendez-vous, mais par contre, si de l'heure vivant, les deux familles s'entendaient, là c'est autre chose, vous pouvez dire, Anya Nipio, et Anya Nkd, plus Gando, entendez-vous, s'il vous plaît, donc c'est un détail très important, Flore voulait poser une question, je voulais poser cette question de savoir, c'est comme le verre d'eau, à chaque fois qu'on fait, on demande quelque chose quoi, il faut à chaque fois faire à manger, à boire, à chaque fois, donc on ne peut pas régulièrement, oui, vous le faites aujourd'hui, une fois le rite est fini, vous allez dormir, rassurez-vous, personne ne viendra, personne n'a le droit de toucher, ok, personne, vous fermez, si possible, vous fermez l'anguette, si vous n'avez pas une grande maison, si vous avez une grande maison, fermez la porte, plate à clé, tout fermé, pas fait dormir, et puis terminer, que personne ne se soucie, n'y pensez même pas, c'est que vous aimez, maintenant, s'ils vous aiment, ils vont même se montrer, en vous en rêve, ils vont venir, ils vont dire, tout a été, c'est bon, maintenant, quand vous venez le matin, vers 7h, alors, vous ramassez tout, tout, je dis bien tout, même le whisky, tout ce que vous avez laissé là, pas question de conserver ça, vous prenez, vous mettez dans un gros sachet noir, direction poubelle, l'orite est habillée, et refaire un autre le lendemain, voilà, si vous voulez quoi, un exemple, si je fais la cérémonie, est-ce que je peux prononcer le nom de mon mari, qui est marié avec vous, il est vivant, non, mon mari, qui était mort, oui, je peux lui dire, tu peux venir aussi, oui, bien sûr, vous étiez des complices, oui, oui, je sais, tu l'aimes beaucoup, oh la la, ben oui, vous étiez des complices, vous aimez, oui, tu peux l'appeler, ok, ah oui, même votre épouse, ah oui, il n'y a aucun mal, c'est tout ça, c'est le rythme de l'oncère, donc là, on a fini du côté de la maison, pour ramasser tout, maintenant, côté dehors, le côté dehors, c'est encore beaucoup plus complexe, mais là, je vous simplifie toujours, parce qu'on est ici, retenez que tout ce que je vous fais là, je simplifie parce qu'on est ici en Europe, même l'histoire de la porte, je ne m'en souciais pas trop, parce que, nous sommes en Europe, donc vous pouvez ouvrir votre porte du bachon, ils vont toujours venir, mais en Afrique, c'est différent, parce que nos maisons, on a tous les portes arrière, c'est comme ça, nos ancêtres faisaient, je m'en suis même, quand je m'entends, avant de partir, tant que monter, elle faisait ça, elle faisait ça tout comme ça, bon, maintenant, dehors, c'est le même protocole, vous choisissez un endroit, si possible, quand je parle du dehors, je parle de deux endroits précis, il y a le dehors, qui est l'arrière de votre maison, et il y a le dehors, qui est la forêt, par exemple, dans la nature, dans la nature, tissu blanc, si possible, à la natte, bien approprié, mais surtout, tissu blanc, ou feuille, ou quoi que ce soit, feuille de bananier, c'est encore mieux, feuille de bananier, si vous êtes en Afrique, feuille de bananier, vous installez, bien, 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 vous faites leur table, avec les feuilles de bananier, parce que c'est là, vous allez poser leur bouture, au pied de l'arbre, ou des arbres, ok, c'est la même scène, vous faites tout, vous déposer, maintenant, la différence, si vous êtes au Gabon, ou au Congo, ou je ne sais pas moi, en Afrique, vous n'avez pas besoin de, vous aurez besoin de quoi? La torche indigène, la torche indigène, la torche indigène, la torche indigène, mais quand vous êtes ici, bon, on n'a pas de moyens, sauf si vous en recevez, une torche indigène, ou deux, ça importe peu, une ou deux, même si vous avez une seule, vous l'allumez, vous la mettez là, pour éclairer ces aliments, là, pendant que vous parlez, et l'orite, c'est faire quand? C'est très important, le vendredi, bon, vous pouvez le faire le vendredi, vous pouvez le faire, en lune montante, oui, souvent, parce que c'est là, où les demandes vont, vous envoyez vos demandes, en lune montante, ok, et, c'est ça, en lune montante, que ce soit, surtout un vendredi, c'est bon, en lune montante, donc, vous faites, donc, vous avez tous les aliments, vous les mettez sur, les feuilles de bananier, mais ici, on est en Europe, on n'a pas les feuilles de bananier, il y en a, 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 ça donne, c'est des fleurs, vous êtes gâtés ici, ça ne donne pas de régime, mais ça donne les feuilles, bien, voilà, donc, ce sont ces feuilles-là, que vous devez acheter, couper, vous déposer, et c'est là, vous allez déposer leur nouture, ok, vous les déposerez, maintenant, si vous avez également, les feuilles de genoux, c'est sur ces feuilles-là, que vous allez déposer la nouture, si vous le faites vraiment très bien, traditionnellement, au zolo, au zolo, voilà, les feuilles de genoux, au zolo, mais si ce n'est pas le cas, vous faites, les prenez les assiettes plastiques, et c'est là-dessus, il faut aller poser, il y en a, il y a des gens qui sont riches, je connais un couple riche, et ils ont carrément acheté, des assiettes cassables, trop propres, qui sont riches, et plutôt chères, et ils ont mis les aliments, ils ont dit, non, ce sont nos parents, on va le manger sur des choses comme ça, oh, 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 j'ai dit, respect, mon père était un homme dit, je dis, oh, monsieur, ne vous fâchez pas, faites ce que vous voulez, vous allez voir, il a dit, oui, et donc, les pères, on jette tout ça, oui, il les jette toujours, mais ils ont les moyens, eux, ils les jettent, oui, il faut les jeter les cartes, vous voulez, on ne les réutilise pas, pour utiliser les pères, par exemple, appeler les enfants qui sont fers, oui, le père, le père de votre père, le père de votre arrière-grand-père, oui, si on ne connait que le côté maternel, et qu'on ne connait rien du côté paternel, et qu'on n'a personne pour le dire, on n'est pas en contact avec une langue, c'est-à-dire, vous êtes dans la situation où, vous parlez d'une situation où la personne, par exemple, n'a aucune information de l'une des familles, vous faites logiquement du côté de votre mère, oui, vous n'êtes pas obligé, comme je l'ai dit, il peut y avoir dissension entre les deux familles, moi, mes deux familles s'entendaient très bien, donc aucun problème, donc quand je fais mes invocations, je mélange les deux, je mélange les pédales, il n'y a aucun problème, mais si vous êtes dans le cadre où, côté maternel et paternel s'entendaient, pas maman détestait tellement papa, parce que papa l'a abandonné, avec vous, et il est allé épouser une autre femme, oh là là, ça crée des tensions, quand les gens sont morts, il y a eu des bagarres, tel que le cas du pauvre capitaine Mbina, oh mon dieu, voilà maintenant, la pauvre amoureuse menace, et tout ça, il est allé fait éviter, ah là là, des tigraillements, les parents maternais, les autres disent, on va amener en Guinée, les uns disent, on va garder au Gabon, les autres disent, abat-toi là, oh, ceci, et ces gens de disputes-là, vous allez évoquer ce type-là, ce soit à commencer, c'est un problème, tu m'appelles, moi je ne sais plus moi, ma femme, non, dans ce cas, faites seulement le côté, qui était beaucoup plus attaché à vous, d'accord, oui, concernant les lampes, torsues, les bougies, oui, on les éteint, non, non, il faut les laisser consommer, vous les laisser en consommation, jusqu'au matin, c'est un moment, vous allez maintenant venir, débarrasser, vous allez, sûrement, vous allez être éteinte, ou quoi, vous n'allez pas prendre ce genre de bougie, c'est bon, vous n'allez pas dépenser l'argent, parce que ça, c'est des bougies de l'homène, qui peut durer des semaines, vous prenez les petites bougies, même si elles s'éteint, l'essentiel que le geste a été fait, et les tensions, vous l'avez déjà démise, donc il y a une connexion entre l'énergie de votre intention, qui est déjà imbibée dans ces aliments-là, et puis terminée, oui, et pour la forêt, comment vous pas laisser le forêt, on n'est pas encore à la forêt, on est encore là, je te... en train de m'appréter maintenant pour derrière la maison, donc maintenant, on va derrière la maison, vous avez soit installé le tissu blanc, ou de l'arbre, là je parle, vous êtes ici en France, vous installez donc le tissu blanc là, maintenant, si vous avez des moyens, vous avez une tablette, vous n'allez pas jeter la tablette, vous installez donc cette table, une table comme celle-ci, bien faite, là-bas, mais c'est seulement tout ce qui est tissu, tout ce qui est accessoire, c'est tout ce que vous allez jeter, par la table, parce que la table n'a servi que de support, tout comme dans la cuisine, vous avez fait des aliments, moi j'ai vu une dalle qui a fait dans sa chambre, et puis elle a sacrifié la chambre, la dion parce que la cuisine, mon chien trop désordonné, le chien va tout casser, donc elle a fait dans sa chambre, et elle m'a dit qu'elle est dormi au salon, elle a fait de la chambre à clé, donc vous pouvez le faire également dans votre chambre, pas de problème, l'essentiel que vous ne dormiez pas là-dedans, l'essentiel que quelqu'un ne vienne pas ouvrir, ou bien l'épicé là-bas, comment ça s'est passé la incantation, à propos du tissu ça, c'est bien passé, quand télépatiens la douche n'a pas touché ça, c'est bien fait, on n'a pas fait, on n'a pas fait hier, parce que comme on était arrivés tard, moi j'étais déjà fatigué, parce qu'elle ne va pas savoir faire ça, sinon on fait ça ce soir, bon, non, moi je suis... Pardon, pardon, je suis la tête... Il faut basse le faire tant qu'il a cherché, à l'heure on est arrivés tard, mais j'étais fatigué, parce qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas, elle ne savait pas, bon, ce n'est pas grave, don't worry, il ne faut pas avoir les bonnes têtes pour ça, mais si on arrive lundi, avant que moi je prenne le... parce qu'on arrive demain, demain soir, je peux la montrer comment je dois faire, à Barcelone, parce que moi après demain, le matin, je n'ai pas déjà dit, non, mais le rite est déjà fait, c'est bon, mais là, je veux parler maintenant de ça, là, il faudrait que le fasse, parce que je souviens-toi, c'était une question du rite, les ancêtres qu'il fallait faire après la séance de purification, parce que là on a fait deux séries, il fallait faire deux séries, la première c'était la purification totale, pour ce que la personne attend, et ensuite, deuxième étape, il fallait maintenant que fasse le rite des ancêtres, parce que ça, il doit le faire, pour par contre la purification, ça c'est autre chose, ça c'est bon, mais en tout cas, qu'elle fasse ou pas, le plan est déjà lancé, donc retenez, maintenant quand on est dehors, soit vous prenez les tables, vous mettez vos petits tissus blancs, ou bien vous pouvez quand même mettre le tissu blanc, même le sol, et vous installez les aliments, mais maintenant la différence ici c'est quoi, les boissons que vous avez consacré, au lieu de faire les quatre foins cardinaux, à gauche à droite, c'est plutôt devant l'arbre maintenant, vous allez verser, à chaque fois vous parlez, vous verser à l'arbre, vous verser, je vous offre, ça c'est pour vous, je vous offre, vous prenez la bouteille, vous déposez l'autre bouteille, vous faites le même tour, je dépose, maintenant si vous voulez encore fait trop comme les gangans, nous on fait, là vous tournez autour de l'arbre, et généralement on ne tourne pas autour de l'arbre, de la droite vers la gauche, ne le faites jamais, c'est plutôt, je vais dire, de la gauche vers la droite, non, mais c'est de la droite vers la gauche, c'est comme quand vous faites votre, quand vous faites votre saut, c'est plutôt comme si, au lieu de faire comme si, il y a des tours qu'il faut éviter de faire, bref, c'est des détails techniques, donc l'arbre est là, vous prenez le vin, le rhum c'est pareil, vous parlez, vous offrez, vous donnez, si possible la limonade, et même l'eau, vous pouvez verser, ça sera différent, vous allez verser l'eau à l'arbre, vous parlez, vous laissez la limonade à l'arbre, vous parlez, maintenant tout est prêt, maintenant la nourriture, donc vous faites la même répétition, maintenant vous parlez maintenant, une fois que vous avez parlé, vous tournez votre dos, vous devez encore d'abord l'orgné, pour s'assurer si vous avez oublié quelque chose, non, rassurez-vous que vous n'oubliez aucun détails, quand vous avez déjà émis l'intention, vous laissez là d'abord, si vous hésitez, est-ce que tout est bon, tout est bon, tout est bon, vous tournez, vous tournez, j'ai fini au, mangez au, aimez au, rigolez au, amusez-vous bien au, merci beaucoup, merci pour les bonnes réponses, je suis parti, hé, j'ai oublié, est-ce que j'ai mis la manette, le lit a échoué, on n'a pas le droit d'oublier, on n'a pas le droit de retourner, ça, il faut retenir, dès que vous avez tout le monde au dos, il ne faut plus regarder derrière, parce que vous les avez déjà parlé, vous les avez déjà parlé, vous avez déjà mis les onges, tout est déjà la préparée, et vous osez encore revenir, il a supposé, il y a un qui avait déjà fait, il mange déjà, ah oui, vous, vous ne voyez pas, mais, tout le monde sait que ces aliments que vous déposez, ce ne sont pas les aliments matériels que eux, ils consomment, mais, ce sont les énergies, donc eux, ils les consomment déjà spirituellement, une fois c'est consacré, vous allez même sentir un moment, moi je ne sais pas, ce qu'il y a à dire, tellement je prends tout le temps, et je dis bon, je parle, je parle, je sens quelqu'un qui me dit, non, fais vite, tu parles, parce qu'il y a quelqu'un qui veut déjà manger, quitte, quitte, ok, bon, j'ai fini, c'est bon, et puis vous partez, ne revenez plus, ne prenez plus le dos pour venir là-bas, ok, maintenant, quelqu'un m'a posé la question que, les chats, les chiens, les voisins, vont venir manger, ne vous occupez pas, vous êtes maintenant à la chambre, entre les bras dormus, les chiens sont en train de se battre, non, on ne vous occupe pas, non, on ne vous occupe pas, non, non, ne vous occupe pas, s'il vous plaît, tous les esprits, vous avez vu là-bas la forêt, pour la première fois, je vois un chien qui me fait la tête comme ça, je dis, mon Dieu, ça commence à faire, je lui parle, je dis, ok, j'ai compris, il dit, bâche, 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 même son maître entre eux, s'est demandé, mais putain, qu'est-ce que ce chien est en train de faire, donc même les chiens sont des esprits, rassurez-vous, donc laissez-les manger, ça ce n'est pas un problème, la nourriture, ils peuvent manger le poulet, ils peuvent manger la banane, mais les ancêtres ont mangé la nourriture énergétique, qui sort de cette nourriture matérielle, parce que la nourriture ne va pas disparaître mystérieusement, vous reviendrez, vous trouverez la même nourriture, vous retrouverez le même vin, mais ce sont les énergies, c'est déjà consommé, oui, maman, donc après, on sortit, quand on a fini ça, le lendemain, c'est le lendemain maintenant, que vous allez descendre, avant d'aller à votre boulot, ou avant d'aller faire quoi que ce soit, rassurez-vous que, vous ouvrez votre porte, ou pas tout de rien, et vous avez déjà la grande poubelle, on l'appelle ça, sac, vous mettez tout le temps, sans trop vous poser des questions, vous cherchez, c'est encore, oh non, vous avez bien mangé, ou bien, non, prenez, ils ont déjà mangé, vous vous posez des questions, et vous prenez la poubelle, et vous allez jeter, et puis terminer, même si les chiens auraient déjà tout mangé, mais quand même, il y a la chaleur qui l'a nettoyé, d'accord, voilà, ce que je peux vous dire, sur les règles, oui, parce que, en fait, c'est juste pour ajouter quelque chose, souvent, il y a des gens qui ont l'habitude, en servant la nourriture, de goûter, non, cette nourriture, on ne la goûte pas, non, il y a des gens qui ont l'habitude, 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 mais c'est pour cela que j'ai demandé, parce que chez nous, dans le boutique, quand on donne les tables, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de manger, c'est comme si toi, tu mangeais avant eux, voilà, tant que tu t'es mangé avant eux, c'est pour cela que j'ai demandé, au niveau de l'alcool, même l'alcool, tu n'as pas le droit, oui, c'est pour cela que je veux, une bouteille de l'homme, ce qui reste, voilà, d'accord, et même, c'est que c'est un initié, au l'or, ou bien Mimbiri, ou encore Mumba, bon, souvenez-vous que Romain, on prend, et puis, on fait ça, mais pour les ancêtres, ici, là, on ne faut pas le faire, c'est pour eux, c'est terminé, mais si c'est pour Mumba et autres, oui, le Mumba, c'est soit de la femme de nuit, ou le mari de nuit, Mumba et Yannou, mais comme j'avais fait, quand j'ai fait copain, oui, mais ça, ça, c'était pour le Mumba, oui, ça, il n'y a pas de problème, oui, ça, il n'y a pas de problème, mais pour ce rite-là, les ancêtres, on n'est pas obligé, mais si on a un grand, un grand, c'est qu'il y a un grand, quitter là, quoi, sur la pièce, oui, mais si on mange un grand appart, c'est pas, mais l'essentiel, c'est que ce soit isolé, par exemple, souvent, j'ai suggéré aux gens qui sont dans ce qu'on appelle, chez nous, aux Etats-Unis, on appelle ça, appartement studio, c'est bien, le malon, ça peut être comme ça, mais, c'est vous qui divisez ça, c'est-à-dire qu'il y a la cuisine là, tout est en une seule pièce, il y a le refugiateur qui est là, il y a le salon qui est là, il y a le lit qui est là, il y a le lit qui est là, il y a les en menace, c'est un grand, voilà, TF1, 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 donc c'est studio unique, donc quand vous avez ce genre de studio unique, alors vous faites le décorer, il faut le décorer, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire, vous pouvez faire une bonne réconcère, et là, plus, un détail très important, si vous êtes marié, si vous avez un copain ou une copine, il ne faut pas vous chamailler, vous insulter, vous en gueuler, le jour où ce lit là est fait, alors ça, c'est très important, très important, et même prévenir, il faut être propre aussi, il ne faut pas faire ngolongolo, non, non, il faut être propre, tout doit être fait propre, maintenant, si vous êtes en règle, cette nourriture doit être faite, au moins, vous n'êtes plus en règle, il ne faut pas préparer ça, quand vous êtes en règle, parce que ce sont nos ancêtres, qui l'exigent ainsi, quand vous êtes dans vos histoires, des problèmes de lune, ou bien aussi, vous êtes en colère, vous avez un stress, ne préparez pas s'il vous plaît, consigne très important, voilà, vous n'êtes pas labré, vous voyez le cas, par exemple, sur cette dame là, qui vient là, qui m'a vraiment perturbé, parce qu'elle veut, c'est 200, après on me dit, non, elle est partie à la police, ou elle m'a amenée, pour avoir son agent, je me dis, mais qu'est-ce qu'on sait, que bêtise, je lui ai devenu pour l'agent ici, je ne veux même pas me mettre à parler des histoires spirituelles, parce que c'est une perturbation, mais comme mon esprit, je suis capable vite, de revenir sur terre, et de me maîtriser rapidement, il n'y a pas de problème, je vais continuer, c'est comme si rien ne s'était passé, mais ça c'était une perturbation, et là quand vous êtes en communion, dans des choses comme ça, ou pas des choses mystiques, vous devez arrêter, parce que les esprits n'aiment pas être perturbés, mais à cause de ça, je dis non, on préfère retarder, j'attends, or si j'avais déjà commencé, et que je vais m'occuper de ça, non, je ne devais pas le faire, je n'ai pas le droit, après ça je dis non, j'étais justement de vous dire, avec les histoires de l'homologie, de Jean-Marc-Tel, parce que je l'attendais, avant que je rends droit dans le but du sujet, d'accord, donc les esprits n'aiment pas, quand vous allez faire quelque chose pour eux, vous êtes énervé, ou bien vous êtes palabré avec votre mari, ou votre femme, ne le faites pas, on ne fait jamais un travail spirituel, sous l'effet de la colère, ou bien avec des souvenirs d'émotions négatives, vous devez le faire avec la joie, la joie, faites-le avec la joie, avec l'amour, mettez votre cœur dans ce que vous faites là, et les esprits, voient ça aussi, que notre fille ou notre fille, c'est ce qu'il nous offre là, oh ça vient toi de son cœur, et c'est peut-être aussi important de vous rappeler, que quand vous venez là, ne venez pas vers le plan de vivre, moi je viens de faire ça là, c'est parce que, moi j'aimerais que mes ancêtres là, me donnent l'argent, ils savent, il ne faut pas venir du jeu avec l'intention, c'est des humains, voilà ils savent, vous dites, moi j'offre ces aliments, en honneur à mes ancêtres, et c'est quand vous allez parler avec humilité, comme un enfant qui parle à ses parents, vous connaissez mes problèmes, regardez j'ai ouvert une affaire, rien ne marche, les gens me détournent les sous, j'envoie l'argent au pays, les projets ça n'aboutit pas, je suis ici, j'essaie de trouver femme, rien, les femmes là, elles m'escroquent, ou bien les hommes, c'est pour venir profiter de moi, ah, moi je suis fatigué, je ne veux pas aussi aller chez les gangas, je ne veux pas aller dépenser mon argent par-ci, par-là, donc maintenant je viens profiter de vous parler, pendant que je vous donne ce repas, c'est très important, pendant que je vous offre ce repas, et ces alcools là, que vous avez l'habitude de boire, je profite aussi de vous ouvrir mon cœur, s'il vous plaît, acceptez tout ceci, mais sachez que j'ai des soucis moi aussi, j'ai plein de soucis, c'est pour ça que je profite de vous en parler, mon idée n'était pas de venir vous dire, ici là, je viens là à cause de ça, non, non, je vous donne cette mouture, je vous donne ce vin, amusez-vous, mais aussi, vous connaissez, je suis votre fille, je suis votre enfant, vous me portez, et c'est là, vous profitez de penser surtout à la personne là, qui vous aimez beaucoup, là vous pensez à elle, dites-moi là, regarde, depuis que tu es parti, parle un peu à tes frères là, et à tes soeurs, donc adressez-vous personnellement à cette personne là, parce que c'est elle qui vous aime le plus, et c'est elle qui doit déclencher sa vitre, soyez, c'est très important, il faut toujours avoir un complice parmi tous ces morts là, parmi tous ces ancêtres, il faut avoir un complice, mais si vous adressez à elle et tous comme ça, ça va peut-être pas, ça va agir, mais ça prendra du temps, ça va boitiller, mais par contre, si vous ciblez quelqu'un, c'est comme ce qu'on nous dit dans les armatiaux, pourquoi les armatiaux, c'est assez exceptionnel, qu'on dise que quelqu'un est capable de bastonner, une jusqu'à 10 ou 15 d'individus, mais parce que souvent, ils ciblent le plus fort du groupe, et dès lors que vous avez détruit le plus fort du groupe, les autres vont se décourager, vous remarquerez ça dans les films, le chef, voilà, le chef est grand, il a tenté, il se fait bastonner, les autres vont dire, si déjà, nous le chef on l'a tapé, nous on va encore faire comment, nous ils sont touchés de fouiller, donc c'est la même chose dans cette pratique ritualique, ancestrale, il faut cibler, dans le groupe, la personne à qui vous aviez trop, trop, trop des accointances, celle qui était vraiment votre complice, si c'était votre grand-père, pensez à lui, c'est à lui que vous allez cibler, mais toi, t'appelles-toi toi aussi, j'étais heureuse quand tu étais là, j'étais cette fille gâtée, j'étais ce fils gâté, ce fils gâté, oui, il faut encore une question, c'est pour moi qu'on s'attendait mieux avec, moi j'avais des, c'était plus de l'air entre mon père et moi, heureusement qu'il y avait son colléditeur de viol, il m'avait rien fait, mais avec ma mère, j'étais pas fusionné, mais j'étais beaucoup fusionné, avec une tante à moi, qui avait le même âge que moi, qui est morte pendant que j'étais ici, donc est-ce que je peux lui parler, bien sûr, chercher sa complicité, voilà, c'est elle qu'il faut chercher la complicité, dans tout travail que tu vas faire, dans tout travail de rite, dans cette là que tu vas faire, c'est elle qu'il faut fusionner le plus, tu diras, elle est du côté de la mère, c'est ça ? Oui, du côté de la mère, mais j'ai aucune mère, que je peux, oui, il peut aussi fusionner, mais là, il faut les prendre individuellement, il faut les parler individuellement, dans le rite, du côté de ma mère, tante, souviens-toi, j'étais attristé quand tu m'as quitté, et tu sais que ce n'était pas de ma volonté, pourquoi je suis resté là ? Mais vraiment, tu es ma complice, regarde ma situation, jette un regard, jette un peu un regard, dans mon business, jette un regard un peu, dans mes études, est-ce que tu trouves que c'est normal ? Vraiment ? Maintenant, tu penses aussi au père, mais papa, souviens-toi, ceci, cela, est-ce que tu trouves que c'est normal ? Donc là, tu as ciblé des personnes complices, et c'est là où tu leur diras, à l'attente, tu dis, est-ce que c'est normal ? Adresse-toi à tes soeurs, adresse-toi à ta mère, adresse-toi à ta grand-mère, à tous tes ancêtres, parce que tous, elles les connaissent, dans le monde invisible, ils se connaissent tous. C'est la même chose avec papa, tu leur diras, voilà, tu as mon complice, mais voilà, voilà, et surtout que c'est normal. Je t'en prie, toi, tu étais beaucoup plus mon complice, mais s'il te plaît, tu transmets ce problème-là, à ceux avec qui, tu t'entendais bien. Voilà, le problème est j'étais là-bas, et puis on s'en occupe. Oui. Maître, dans ma famille, par exemple, les hommes étaient très puissants, mais les femmes étaient juste des femmes. Moi, j'avais un lien avec ma grand-mère, ça, ma grand-mère, même les feuilles comme ça, elles ne connaissaient pas. Est-ce que dans ce cas-là, on dit qu'il faut souvent appeler les ancêtres qui étaient puissants, non? Parce qu'ils ne savaient rien. Qui a dit ça? Je sais. C'est une question. C'est une question. Non, mais... Les ancêtres... Les ancêtres sont les ancêtres. De leur vivant, qu'ils étaient puissants ou non puissants, les ancêtres sont les ancêtres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas négliger de rendre visite à un parent parce qu'il n'est pas vraiment puissant, puissant? Non, tu vas toujours aller vers le parent. Vous allez toujours vous entendre. Maintenant, celui qui est plus puissant, ça, c'est un plus pour toi. C'est tout. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier que ce qui nous différencie ici, c'est parce qu'ils sont dans le monde dimensionnel, ils sont dans un autre plan. Mais il faut considérer que c'est pareil comme sur la planète Terre. Il y a des humains avec qui vous entendez, il y a des rangs sociaux, il y a des gens qui ont des rangs plus influents. Vous pouvez fréquenter les gens qui ont des rangs plus influents si vous avez des capacités, tout comme les gens qui n'ont pas de moyens. Moi, je ne veux pas rejeter ceux qui n'ont pas de moyens parce que simplement, ils ne sont pas forts, non, ou bien parce qu'ils sont pauvres. Non, 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 nos parents, peu importe qui ils étaient, ils sont dans le monde des possibilités, ils ont les possibilités de nous aider. La réponse est oui. Parce que nous, nous sommes séparés, nous sommes trompés par la matière. Nous sommes trompés par la matière. Or, eux, ils peuvent pénétrer la matière et venir vers nous. C'est nous qui sommes bloqués, on ne peut pas nous retrouver de l'autre côté. Et ceci est l'un des moyens par lesquels nous accédons à leur monde. Mais par contre, simplement comme ça, on ne peut pas. Alors qu'eux, ils sont là, simplement cette barrière, elle est là, ils se disent, bon, on fait comment? Vous allez crier, ma grand-mère Mbumba, oh, elle est là-bas, elle écoute, moi je fais comment? Moi je fais quoi? Je veux interdit comment? C'est ça. Et c'est pour cela, nous avons nos rites des ancêtres. C'est le moyen de connecter avec eux. Avec eux. Juste une question. Oui, en faisant le rite, mais en parlant aux parents, papa, maman, grand-mère, tout, mais moi, me connaissant, je suis très sensible, je pleure facilement. Alors, donc, comment? Moi, je suis sûre pour quand je vais parler tout, je vais commencer à être en échalé, oui. vous pouvez le contraire. Je vous informe que la prière la plus efficace, c'est la prière qui est comment? Action de grâce. L'émotionnel. L'émotionnel. Oui, ils sont très touchés. Même Dieu, oui, même Dieu, lorsque vous le priez, notre père et tout, et tout, mais mon Dieu, et surtout si vous faites la prière, sauvez-nous la prière de la chaise vide. Et quand on fait cette prière, la chaise vide, nous avons vu des cas où, oh, papa, chose de mon corps. Comment tu vas voir mon problème comme ça? Et tu es là, si, hein? Je vais faire comment, mon Dieu. Tu vois aussi, regarde. Ah! Et j'ai vu des dames pleurer. Donc, comme ça,